Est-ce que ça, ça marche aussi bien que ça ? C'est ce qu'on va savoir dans cette vidéo. Salut, c'est Gaïtan. Bienvenue pour une nouvelle vidéo de Kotygeek. Il y a quelques années maintenant, je vous avais parlé de ça. Le AirTag d'Apple. D'ailleurs, j'avais dit que ça ne marchait pas terrible. Finalement, ça ne marche pas trop mal. J'en ai un petit peu de partout. Et le problème de l'AirTag, c'est que c'est de l'Apple et donc ça vaut cher. C'est 30 balles pour un petit truc comme ça. Là, ce qu'on va tester aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ce truc-là. Donc, une boîte complètement à la conne que je vais ouvrir pour vous montrer. On ne l'oublie pas pareil. En fait, on va tester ça. Ça, ça, ça. Donc, en fait, ça, c'est quoi ? C'est un AirTag Like. Donc, un module de type AirTag mais compatible AirTag. Donc, compatible avec la fonction localisée d'Apple. Sauf que ça, je l'ai payé moins de 5 euros et ça, je l'ai payé 30 euros. Est-ce que ça, ça marche aussi bien que ça ? C'est ce qu'on va savoir dans cette vidéo. Et donc, pour être certain que ça fonctionne, je vais quitter mon domicile, je vais même quitter le pays, je vais aller à l'étranger et je vais voir si on arrive à suivre ce tracker partout dans les valises. Le test va être assez simple. En fait, je vais prendre un AirTag. Je vais prendre le AirTag Like, on va appeler ça. Et je vais les mettre tous les deux dans la même valise et puis, je vais suivre ce qui se passe. Est-ce qu'à un moment donné, j'arrive à bien détecter les deux ? Est-ce que les deux se suivent ? Et est-ce que je n'en perds pas un de temps en temps en termes de connexion ? Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appairer avec l'iPhone de manière à ce que ce soit reconnu. Donc, je prends mon iPhone, je vais dans l'application localisée, je vais dans objet, je fais ajouter un objet. Alors, on peut soit ajouter un accessoire MagSafe, ce n'est pas le cas. Un AirTag, il n'est pas reconnu comme tel. Donc, il faut ajouter objet. Donc, on met objet dedans. Et là, il fait recherche d'objets. On a trouvé. Donc, Ayutobo B1, connecté. On va appeler ça test voyage. Continuer. On met l'émoticône qu'on veut, on va mettre une valise. Une valise. Parfait. Je n'ai plus de batterie, je sais. Et voilà, il dit qu'il est. On s'en fout. Félicitations. Terminé. Et voilà, test voyage. Je l'ai. Il est appairé. Il n'y a plus qu'à tester ça en situation. Bon, ça y est, je suis à l'aéroport pour tester les valises. Donc, j'ai mis les deux modules dans la même valise. Et pour l'instant, la valise est bien tracée avec les deux modules, l'AirTag et le AirTag. Donc, le voyage s'est bien passé. Les deux trackers ont bien suivi la valise systématiquement, donc aucun problème. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que l'AirTag Like fonctionne parfaitement comme un AirTag normal. Aucune déconnexion, aucune latence l'un par rapport à l'autre. Quand j'avais l'un, j'avais l'autre et inversement. Donc, plutôt content, ça fonctionne. il n'y a aucun problème par rapport à sa fonction initiale, à savoir tracer votre valise, tracer votre sac ou que sais-je. Dès lors que vous avez du réseau Apple à proximité, c'est-à-dire qu'un iPhone, un Mac, un Mac en voyage, c'est plus compliqué, mais un iPhone, un iPad, etc., peut détecter, va localiser en fait la valise et donc va renvoyer l'information au serveur iCloud d'Apple. Et puis cette information, vous allez recevoir sur votre téléphone en disant votre valise se trouve à tel endroit. Le seul truc un peu bizarre, c'est que pendant le voyage, j'ai pu détecter la valise. Donc la valise me disait elle est avec toi à proximité. Donc je pense que le siège n'était pas très loin de la soute à bagage. Mais j'ai pu, alors non seulement ça m'a détecté en disant oui, la valise est avec toi, mais surtout, j'ai le soleil dans l'œil, mais surtout, c'était localisé sur la carte où se trouvait l'avion à l'instant T. Donc c'est en train de survoler l'Espagne et donc je savais parfaitement où se trouvait l'avion. Alors que si je vais sur l'iPhone pour dire où je me trouve actuellement, vu que je n'ai pas de connexion cellulaire, enfin, il n'y a pas de connexion de données, impossible de savoir où se trouvait exactement le, comment, l'iPhone. En fait, vous ne pouvez pas charger la carte. Donc en gros, j'ai l'impression qu'en mode objet, la carte est chargée par défaut parce qu'elle n'est pas là ce que vous êtes en mode plan à suivre. En tout cas, ça fonctionne, c'est ce qu'on lui demande. Bon, je suis en train de faire le montage de la vidéo et en fait, pour l'histoire de la localisation à l'allée au-dessus de l'Espagne, eh bien, en retour, ça ne l'a absolument pas fait. Je n'ai pas réussi à reproduire le test. Je n'en ai aucune idée de savoir ce qui s'est passé à l'allée, pourquoi ça a pu être localisé précisément sur une carte alors qu'au retour, je n'ai pas pu le faire quel que soit l'endroit de l'avion. J'ai fait plusieurs tests mais ça ne marchait pas. Donc, ça reste un mystère. La seule différence que vous allez avoir entre l'airtag like et le airtag normal, c'est la localisation à proximité. Je vous explique. Sur l'airtag, vous avez ce qu'on appelle la puce U1 qui permet, en fait, c'est une puce propriétaire Apple, qui permet de localiser précisément au centimètre près où se trouve votre objet. Sur l'airtag like, il n'y a pas cette donnée-là. Merci les... Merci les mouettes. Donc, sur cette airtag-là, vous n'avez pas le... Vous n'avez pas la puce U1 ce qui fait que si vous voulez accrocher votre airtag à des objets plus précis, type clé que vous perdez souvent, l'airtag est nécessaire pour pouvoir le localiser précisément. L'airtag like, lui, ne fonctionnera pas. Donc, si vous voulez suivre votre valise ou votre sac, prenez un airtag like qui coûte six fois moins cher qu'un airtag normal. Bon, j'ai tellement kiffé ces vacances que j'ai oublié de faire la conclusion sur place, au soleil, tant pis. Juste pour conclure, donc effectivement, ces airtag like fonctionnent super bien. vous les prenez pour mettre dans des valises, dans des sacs, des choses comme ça. Dès que c'est des objets que vous devez traquer de beaucoup plus précisément type porte-clés, là, prenez un vrai airtag. Je vous ai mis le lien dans la description puisque sur AliExpress, donc vous avez vu dans la vidéo, je les ai payé moins de 5 euros pièce ce petit airtag, plutôt que 39 euros et non pas 30 euros chez Apple. Par contre, sur Amazon, je n'ai trouvé aucun lien à ces tarifs-là, c'est-à-dire que les mêmes produits sur Amazon sont à 20 euros, donc ça ne vaut pas le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio